Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie-Mère de Jacques et Salomé achètèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles « Qui de nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ? » Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre « Il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elles sortirent et s'enfuient du tombeau parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Elles ne dirent rien à personne car elles avaient peur. Alors, chers amis, le passage de l'Évangile que nous avons lu est vraiment tout un résumé de la foi chrétienne et de Pâques, en tout cas. Il nous dit que Pâques, c'est un passage d'une part. Et comment réaliser ce passage ? Un passage. Alors, tout commence très mal. Tout commence par la mort. Les femmes ont accompagné Jésus jusqu'à sa crucifixion où il est mort dans des conditions absolument atroces. Elles l'ont accompagné dans sa mise au tombeau, lieu de la mort. Elles vont chercher des aromates qui vont servir à embaumer le corps de Jésus, le corps mort. Là encore, il est question de mort. Et sur le chemin, la question qu'elle se pose, c'est qui de nous, enfin comment, pas qui de nous, qui va pouvoir nous aider à rouler la pierre qui garde dans le tombeau le corps mort de Jésus ? Car personne, rien, ne peut libérer Jésus du séjour des morts, qui est symbolisé par le tombeau, bien gardé par la pierre. Et là, s'il en est un peu de même pour nous, quand nous traversons des épreuves, que ce soit la maladie, que ce soit les passions tristes, comme la dépression, que ce soit le deuil, la mort d'amis proches, ou même la peur de notre propre mort, nous avons l'impression que tout est bouché, que nous n'allons jamais nous en sortir, que personne ne peut nous aider, ni des amis, ni des médecins, ni des psys, ni même le pasteur, ni même Dieu. Nous avons l'impression que tout est noir, que tout est bouché. Qui d'entre nous peut nous aider à rouler cette pierre ? Et là, le miracle apparaît. Deux miracles. Le premier, la pierre est roulée. Ce qui symbolisait, comme les clés qui gardaient Jésus enfermé dans la mort, a véritablement sauté. Un jeune homme apparaît. Un jeune, jeune, l'opposé de la mort, c'est la vie. Il est habillé de blanc. Le blanc, c'est le symbole de la lumière, de la joie, de la vie, l'inverse de la mort. Il est assis, à l'inverse des morts, qui sont couchés. Les vivants, comme vous, sont assis ou debout, comme moi. Il est assis, à la droite du tombeau. Qui est assis, à la droite de Dieu ? C'est Jésus. Jésus qui reçoit sa vie de Dieu. Tout vivant reçoit la vie de Dieu. Ce jeune homme reçoit la vie de Dieu. Et enfin, l'annonce de l'ange pour dire, Jésus est réveillé d'entre les morts. Les femmes allaient dans un lieu de mort. Elles allaient à la rencontre d'un mort. Et c'est un vivant qu'elles vont aller, qu'elles vont trouver. Oui, quelle bonne nouvelle, chers soeurs et frères, pour nous. Quand nous sommes accablés par le deuil. Quand nous sommes accablés par la tristesse. Quand nous sommes accablés par la souffrance. Ce message de Pâques nous annonce que la vie apparaîtra toujours. Mais il y a une deuxième bonne nouvelle. C'est celle de l'ange qui nous dit, Jésus vous précède en Galilée. Et là, vous le verrez. Il vous précède. C'est-à-dire, il vous attend, vous ses disciples. Ses disciples qui avaient abandonné Jésus. Jésus ne les condamne pas. Non. Il les attend pour les sortir du désespoir. Et pour leur offrir son pardon. Oui, quand nous sommes Dieu. Quand nous sommes dans le désespoir. Quand nous sommes dans la trahison par rapport à Dieu. Dieu est toujours là. Qui nous attend. Et qui nous offre son pardon. Son espoir. Et sa vie. Et puis, il y a aussi cette phrase de l'ange. Du jeune homme. Là, vous le verrez. Phrase très importante. Vous le verrez. C'est-à-dire, vous ferez l'expérience de Jésus ressuscité. Quand on voit quelque chose. On fait l'expérience avec ses yeux. C'est-à-dire que la résurrection, ce n'est pas une affaire de croyance. Si je vous dis, moi je crois aux soucoupes volantes. Très bien, ça nous fait une belle jambe. Mais ça ne va pas changer notre vie. Par contre, faire l'expérience de la résurrection, comme je vous vois, là, ça change vraiment tout. Et c'est tout l'enjeu de la mystique chrétienne. La mystique chrétienne, ce n'est pas être dans les nuages. C'est faire, dès ici-bas, l'expérience de la résurrection du Christ. C'est faire l'expérience que nous-mêmes, nous sommes ressuscités, déjà, dans cette vie même, et que nous ressusciterons après notre mort. Et j'ouvre une parenthèse à propos de la méditation chrétienne. La méditation chrétienne, ce n'est pas apaiser simplement son esprit. C'est apaiser son esprit pour communier avec Dieu et faire l'expérience de la résurrection. Je ferme la parenthèse. Les femmes de l'Évangile, et nous-mêmes, sommes invitées à faire un passage, à sortir de la mort, des ténèbres, pour plonger dans la vie et la lumière avec Dieu. C'est la première idée. Mais comment peut s'opérer ce passage ? Les femmes, qu'est-ce qu'elles font quand elles arrivent au tombeau ? Il y a un verbe très important, vous l'avez remarqué, c'est « Elle lève les yeux ». En grec, dans l'Évangile de Marc, c'est « anablepain ». On retrouve deux fois, dans l'Évangile de Marc, ce verbe. Il veut dire « lever les yeux », donc je viens de le dire. Par exemple, quand Jésus rencontre un sourmouet et qu'il veut le guérir, que fait Jésus ? Il lève les yeux. Il lève les yeux, pourquoi ? Pour demander la grâce de Dieu, pour demander l'aide de Dieu, il manifeste toute sa confiance en levant les dieux, qui symboliquement est en haut, et ainsi il peut guérir le sourmouet. Donc, lever les yeux, c'est implorer l'aide de Dieu, c'est regarder intérieurement vers Dieu. Et deuxièmement, « anablepain » veut dire « retrouver la vue ». Dans l'Évangile de Marc, toujours au chapitre 10, il y a un aveugle qui rencontre Jésus, et cet aveugle dit qu'il veut retrouver la vue. Et Jésus lui rend la vue parce qu'il lui dit « il a la foi, tu as la foi ». C'est-à-dire que cet aveugle a été capable de tourner son regard vers Dieu, de lever les yeux intérieurement vers Dieu, et cela lui a permis de retrouver la vue. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe pour les femmes. Les femmes lèvent les yeux vers Dieu. Elles ont foi, elles implorent l'aide de Dieu, et ainsi elles retrouvent la vue, mais une vue pas matérielle, mais spirituelle, qui est au fond de leur cœur. C'est-à-dire qu'avec leurs yeux matériels, elles voient un tombeau, mais avec leur vue spirituelle, elles voient que le Christ est réellement ressuscité. C'est ce que nous sommes appelés à faire, à convertir notre regard intérieur, à ouvrir notre regard intérieur, en levant les yeux vers Dieu, pour que notre vue spirituelle se libère. Et cela est rendu possible par la piété, bien sûr, par la prière, par la méditation, par la lecture de la Bible, par l'assistance au culte, par la nourriture des sacrements. Maintenant, notre vue spirituelle s'ouvre. Et au-delà de la mort, nous pouvons voir la vie. Tournez notre regard vers Dieu pour ouvrir l'œil spirituel de notre cœur. Pour conclure, il y aurait eu bien d'autres choses à dire. D'abord, la mission, qui est confiée à qui ? À des femmes. D'autre part, la peur que les femmes ont éprouvée, on pourrait se demander pourquoi elles ont eu peur. Ce sera l'objet d'une autre prédication, Dieu voulant. En tout cas, retenons deux choses. Pâques, c'est passer de la mort à la vie. C'est percevoir la vie au-delà de la mort. Et d'autre part, c'est tourner notre regard vers Dieu pour ouvrir notre vue spirituelle. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501